Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 8 juillet 2020. Aujourd'hui c'est de capitalisme dont je voudrais vous parler. Le capitalisme qui est une perversion en soi, je dirais même un millefeuille de perversion. Car sa caractéristique première est de dénaturer, au sens propre comme au sens figuré. Je vais vous donner des exemples pour vous montrer à quel point le capitalisme est redoutable pour s'immiscer dans nos esprits et pervertir notre vision du monde et nos comportements. Au sens propre, le capitalisme dénature l'environnement. Quelques exemples. Les OGM, la déforestation, l'artificialisation des sols, l'étalement des zones urbaines, les techniques artificielles telles que les canons à neige pour essayer de pallier au changement climatique auquel il participe, etc. Il dénature aussi au sens propre quand il copie la nature avec des matériaux non nobles. Tels par exemple que les fleurs artificielles, les sapins de noël en plastique, le cuir en sky, les arômes artificiels dans la nourriture, les molécules de synthèse ajoutées aux produits cosmétiques ou d'entretien, etc. Ainsi donc, il trompe le goût car nous pourrions utiliser des arômes naturels si le coût n'était pas un problème comme il est dans le capitalisme. Et il trompe aussi l'odorat, le toucher, la vue pour les mêmes raisons de rentabilité et de profit financier. Si vous observez bien, vous allez voir de nombreux produits dénaturés par le capitalisme autour de vous. Mais le capitalisme dénature aussi au sens figuré, et cet aspect est encore pire. Ici je parle d'entreprise en tant qu'action, en tant qu'entreprendre, en tant que mener un projet à sa réalisation. Normalement, hors du capitalisme, on entreprend un projet parce qu'en tant qu'utilisateur, on s'aperçoit d'un manque d'un problème, ou parce que l'on imagine l'amélioration d'un produit ou d'un service, ou encore parce que l'on invente quelque chose de nouveau, mais toujours en pensant répondre à un besoin ou à l'amélioration de conditions de vie. C'est donc une motivation à produire un bénéfice social. Par exemple, on ouvre un restaurant pour nourrir, une épicerie pour fournir, un cabinet d'avocats pour défendre, une usine de fabrication pour équiper, etc. L'aspect financier n'est dans ce cas qu'une contingence parmi d'autres, tel que trouver un local, embaucher, faire la promotion de son produit, trouver des fournisseurs, etc. Alors que dans le capitalisme, l'argent qui est un outil devient la finalité, remplaçant ainsi le bénéfice social par le profit financier. Dans le capitalisme, nous n'entreprenons plus pour contribuer à la société en participant à sa richesse sociale, mais pour s'enrichir soi-même. Soit par avidité, qui est érigée en normalité par les écoles de commerce et les politiques gouvernementales, soit par crainte du manque, manque qui est aussi organisé politiquement. Cette perversion de l'entreprise trouve son paroxysme dans la spéculation financière. Spéculation financière qui vampirise la production réelle pour lui soustraire artificiellement de la richesse, en achetant et revendant les entreprises après les avoir vidées de leurs travailleurs et de leurs brevets. Le capitalisme dénature aussi les choses en prétendant leur donner une valeur marchande. Il cherche toujours à faire entrer de plus en plus de choses dans le marché. Quelques exemples, l'eau, l'éducation, la vieillesse et pourquoi pas demain l'air. Puisqu'aujourd'hui déjà, le droit de vivre a une valeur marchande, on dit bien gagner sa vie. Certes, cette dérive n'est pas le propre du seul capitalisme, mais elle lui est tout de même liée par la marchandisation de la vie elle-même. C'est ce que l'on appelle les ressources humaines. Alors que la véritable valeur des choses réside dans leur utilité pour l'homme et à l'équilibre de leur milieu naturel. Pour reprendre les exemples déjà cités tout à l'heure, l'eau trouve sa valeur dans le fait qu'elle est indispensable à la vie. L'éducation trouve sa valeur dans le fait qu'elle permet à la société de s'améliorer en partageant le savoir. La santé trouve sa valeur dans le fait qu'être malade empêche de faire quoi que ce soit, même quand on est riche. Et la vieillesse trouve sa valeur dans la transmission de l'expérience des aînés, dans les relations intergénérationnelles, dans le droit au repos après une longue vie de labeur, mais d'abord et avant tout dans le simple droit à vivre. Ainsi, la valeur des choses n'est pas financière. L'argent ne doit être là que pour faciliter les échanges, pas pour substituer des valeurs de bénéfice social au profit financier. La liberté dans la bouche des néolibéraux signifie en réalité la volonté de ne pas être contraint par des règles. Règles qui existent pour garantir la liberté des consommateurs. C'est comme revendiquer le droit de transgresser le code de la route, mettant ainsi en danger la vie d'autrui pour arriver plus vite à destination. Le néolibéral ou capitaliste veut sans cesse augmenter son capital, si possible dans un minimum de temps. Peu lui importe que cela se fasse au détriment de l'homme et de la nature. Ainsi, le capitaliste prétend que sa liberté est de bafouer celle des autres. Ce qui s'appelle bien de l'égoïsme et non pas de la liberté. La société existe sur la base de l'échange. Faire société, c'est créer des synergies entre talents et compétences pour améliorer les conditions de vie. En groupe, nous sommes plus forts et pouvons aller plus loin que seuls. Or, le capitalisme, c'est l'exact opposé de la synergie, de la coopération, puisque c'est la compétition de tous contre tous. Le capitalisme introduit aussi une hiérarchisation sociale, non pas basée sur la production réelle de bénéfices sociaux, notamment par ce que l'on a appelé les premiers de corvée lors de la pandémie du Covid-19, mais sur la grille des salaires. Ainsi, les managers ont un statut social supérieur aux ouvriers. Il y a donc, si ce n'est une inversion des rôles, puisque les managers ont aussi leur utilité, en tout cas une hiérarchisation artificielle. Puis le capitalisme artificialise aussi les rapports entre entreprises et clients. Dans cette perversion, il ne s'agit plus de répondre aux besoins des consommateurs, mais de les rendre captifs, voire de les abuser pour être certains de vendre. En témoignent les nombreux scandales qui émaillent l'actualité. Et c'est aussi créer des besoins artificiels, notamment par la publicité. Alors que dans une société organisée, l'entreprise doit répondre à un besoin réel, c'est-à-dire créer un bénéfice social, contrairement au capitalisme qui a pour motivation l'accumulation du profit financier. Pour conclure, il y a donc une dichotomie entre la finalité du capitalisme, qui est la recherche du profit financier sans limite, et la finalité de la société, qui est de créer du bénéfice social, c'est-à-dire répondre aux besoins concrets de sa population. Voilà, dans cette vidéo, j'ai essayé de proposer une analyse critique du capitalisme, qui est donc en réalité un millefeuille de perversion, car il dénature la raison pour laquelle nous faisons entreprise, ainsi qu'il dénature la valeur réelle des choses. Il me semble important de prendre conscience de ceci, pour se défaire de cette perversion qui est avant tout mentale, puisqu'elle influence nos comportements et notre vision du monde, et donc in fine, l'organisation même de la société. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux sont les bienvenus, et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays, liberté, égalité, fraternité, vive la France, et abat le capitalisme, cette perversion.